... Sur cette opération, j'ai réalisé un diagnostic de façade des bâtiments et de pathologie de la pierre et des maçonneries. Au cours du diagnostic, je me suis rendu compte qu'en sous-sol, on avait des pathologies liées à un polluant de la pierre. On a des sels qui sont amenés par l'eau qui circule naturellement dans la pierre et qui, quand l'eau s'évapore, cristallisent en surface, comme le sel de table, comme les marais salants. En cristallisant, les sels dégradent la surface de la pierre. Et donc, en fait, on peut perdre la surface de la pierre qui s'effrite et ça peut poser des problèmes d'ordre structurel et puis de qualité de la pierre et puis d'esthétique également. Donc, on doit traiter ces problématiques. Donc, en fait, on doit dépolluer les pierres, c'est-à-dire extraire les sels qui sont dans la pierre. Le protocole que je mets en œuvre consiste à faire des mesures, à mettre en place différents produits et à comparer leurs effets sur la dépollution de sel. Dans le cas présent, on a testé deux types de produits. Donc, une compresse à base de cellulose et une compresse à base d'argile. Donc, l'objectif est de déterminer quel composé actif est le plus efficace dans le cas présent. Donc, en fait, c'est assez simple. On fait une mesure des taux de sel avant application pour avoir un taux de référence. Ensuite, on nettoie les surfaces, on nettoie les murs sur une petite surface. On applique les deux produits et au bout d'un certain temps, le temps d'action des produits, on les enlève et on refait des mesures de sel pour savoir si les taux ont baissé et si oui de combien pour déterminer les produits les plus efficaces et les solutions qui vont pouvoir être appliquées pendant les travaux. Réalisé par Neo035 Réalisé par Neo035 Réalisé par Neo035